Musique Bonjour, je suis Laurence Pagallini, je dirige l'entreprise caporale Pépite de la mode et du gin à Marseille il y a 15 ans. L'impact du Covid-19 sur l'activité de caporal est majeur dans la mesure où nos 130 magasins sont fermés depuis le 17 mars, tout comme l'intégralité des points de vente de nos clients partenaires au nombre de 1500. La fabrication de nos produits est également fortement touchée, ce qui va entraîner probablement du retard dans nos livraisons de la collection de l'automne. Une bonne nouvelle cependant, la transformation digitale de caporal a été déjà très avancée avant la crise et notre site de vente en ligne reste ouvert et très animé au service de nos clients. Pour faire face à cette crise, nous avons mis en place plusieurs actions. D'une part, assurer la protection de nos collaborateurs dès le démarrage avec des gestes barrières, la distanciation physique qui ont été mis en place très tôt au sein de l'entreprise, mais également assurer la continuité de l'activité présentée future. En 48 heures en effet, à partir du moment où le confinement a été décidé, une grande majorité de nos 150 collaborateurs du siège à Marseille ont pu se mettre au télétravail avec souplesse et réactivité, y compris pour nos stylistes et designers qui ont donc du coup entrepris de faire la création depuis leur domicile. Nous avons également utilisé de nombreux outils et initiatives pour rendre la vie et le travail à distance plus convivial. Chez Caporal, nous sommes confinés, mais nous restons communiquants. Nous avons également renforcé la proximité avec nos clients via l'évolution de notre communication sur les réseaux sociaux avec la mise en place de différentes actions comme des concerts, alors des concerts live, pour se détendre, écouter de la musique et danser. À ce titre, nous avons fait appel aussi au concours d'Anthony Collette, qui est un danseur de danse avec les stars et qui a pu initier un certain nombre de nos consommateurs et de ceux qui nous suivent sur les réseaux à des superbes cours de danse. En tant que marque engagée, nous avons décidé de poursuivre et de renforcer notre engagement avec des actions solidaires pendant cette période de crise, des dons de masques aux différentes institutions médicales de la région, une cagnotte également mise en place sur le site internet de Caporal pour un don de 1€ à chaque transaction pour la Fondation des Hôpitaux de France. Mais nous avons également aussi répondu présents lors d'appels pour des besoins de dons de vêtements à différentes communautés qui effectivement ont de gros besoins en cette période de crise. Alors j'envisage la reprise selon trois principes essentiels, la progressivité, la responsabilité, l'adaptabilité. Et d'ailleurs nous mettons tout en place en tant qu'entreprise responsable pour prioriser la protection des collaborateurs et de nos clients qui viendront dans les boutiques. Avec l'application des bonnes pratiques qui sont recommandées par nos fédérations et puis également dans les bureaux pour un changement complet d'organisation du travail avec un poursuite du télétravail au-delà du 11 mai et une reprise très très progressive de la présence physique dans les bureaux. En adaptabilité enfin, l'adaptabilité c'est simplement pouvoir s'adapter aux attentes des citoyens, des clients, des collaborateurs qui vont changer, qui ont changé déjà en raison de cette crise inédite mais qui vont continuer à évoluer. Et dans ce contexte nous avons lancé, enfin nous lançons dans quelques jours, notre site de seconde main Caporal Vintage de façon à permettre aux personnes qui ont des produits caporal et qui en ont dans leurs armoires et qui ont envie de s'en séparer de ne pas les jeter mais de leur donner l'occasion d'une seconde vie en les mettant donc en vente sur Caporal Vintage. De la même façon, nous avons lancé une gamme de produits plus écologiques qui s'appellent les jeans Bleu Impact qui viennent s'ajouter à la fabrication de nos jeans jandonymes qui sont des jeans made in France de manière à envisager le monde de demain de manière plus durable. Enfin, en tant qu'entrepreneur, je pense que nous avons la responsabilité et en tout cas de faire attention à essayer de réparer ce qui a été entamé après huit semaines d'isolement. Enfin, je terminerai cette partie sur les principes de la reprise par l'accélération de la digitalisation qui est évidemment citée par bon nombre d'entre nous. On l'a constaté, la distanciation fait que la digitalisation a pris encore plus de poids à la fois dans les méthodes de travail mais aussi dans la relation que nous avons les uns avec les autres. Et donc forcément, je pense qu'elle va avoir une place de plus en plus importante dans la façon d'appréhender en tout cas les échanges entre nous à l'avenir. Le message que j'ai pour les entrepreneurs, en fait j'en ai deux. Le premier serait de ne pas hésiter à se rapprocher des structures qui peuvent nous aider, comme l'UPE13 bien sûr, et également la chambre de commerce et qui font un travail absolument formidable pour un, rapprocher les entrepreneurs entre eux, apporter des réponses et trouver des solutions aux problématiques différentes que nous pouvons rencontrer. Le deuxième message serait un peu plus personnel. Je crois profondément que la crise, cette crise est l'occasion de nous réinventer et d'accélérer les transformations qui étaient déjà naissantes mais de les accélérer pour un monde meilleur. Merci.